Mon nom c'est Bernard Paquet et mon surnom c'est Legopof. Moi c'est Luce Brault et mon surnom c'est Spa Luce. Puis aussi un nom pour les adultes comme nous autres, on appelle ça les AFOL, A-F-O-L. Adult Fan of Lego. Ça fait au moins 7 ans. 7 ans. Oui. C'est ma fille qui m'a fait une demande de recherche de blocs pour ses filles. Et j'ai commencé à ramasser du Duplo et j'ai commencé à ramasser des petits blocs Lego en même temps. Puis là c'est là que la passion a commencé puis on a tombé dedans. Bien on aimait beaucoup refaire des blocs, nous autres refaire des certes je vais dire. Nous autres c'est ça, on achetait beaucoup en vrac, puis là on les lavait, puis là on les triait, puis on essayait de voir quelles certes que c'était les blocs qu'on avait trouvés. Ça fait que là on a appris au travers de tout ça que chaque bloc avait un numéro. Un ou deux millions là, dans le minimum. Tu sais on va t'en prendre une là. Quand t'as à faire de même, il y en a deux ou trois cents. Mais quand tu reprends un par un, si tu regardes ça là, il y a pas mal de morceaux là-dedans. Fait que tu sais c'est difficile à évaluer là. Puis faire un inventaire de tout ça, bien t'es pas capable de suivre. On trouve toujours dans le vrac, on trouve toujours les vieux morceaux, ça Bernard amène ça, les vieux, le vintage je qu'ils appellent, les vieux certes. Parce que les inscriptions sont pas pareilles, c'est un autre monde ça. Puis juste aller regarder, je sais pas, on regarde les tenants, puis on peut dire à peu près dans quelles années ils sont. On a découvert qu'il y avait une association qui s'appelle Keylog, ça veut dire Québec Lego User. Fait que là on a embarqué dans ça, puis de fil en aiguille on s'est mis à participer à des expositions. Là ça prend du matériel, puis là nous autres on achetait du vrac. Puis là on s'est mis à faire des montages, puis à imaginer des villes. Faut trouver une façon pour placer les blocs pour les retrouver. Fait que là tu te dis, ok, comment je vais les classer. Il y en a qui classent par couleur. Là on disait par couleur ça n'a pas de bon sens, on en viendra jamais à bout, on va toujours chercher. Fait que là on a décidé de classer par catégorie. Fait que là on essaie de se situer comme ça. C'est la façon qu'on a trouvé qui fait notre affaire, puis qu'on se retrouve pas mal. Mais c'est pas évident quand il faut que tu trouves un petit morceau qui est gros comme le bout de ton doigt. Là tu dis aussi que je l'ai mis celui-là. À la date je vois pas le jour qu'on va arrêter. Bien c'est ça. Pour le moment, à moins qu'on pogne une écurentite aiguë, toujours la main. Mais pensez pas, c'est pas prêt. C'est pas prêt. C'est pas prêt. C'est pas prêt.